Très réconforté des propos des porte-parole du groupe international de contact sur la Guinée, le général de brigade Sekou Bakunate a rassuré les uns et les autres de la volonté des autorités guinéennes à mener le peuple de Guinée vers une véritable démocratie. Nous avons entendu ce que vous avez dit. Nous ne pouvons pas rester sans vous remercier. Et vous-même, vous savez, à Oga, qu'on s'est rencontrés là-bas. Et après les accords, vous savez effectivement ce que je vous ai dit. En prenant le pouvoir le 23 décembre, notre initiative était d'organiser les élections. C'était l'initiative, enfin, le président, c'était notre initiative, ça. Mais je n'ai pas manqué de vous dire qu'il y avait un problème d'expérience qui était là. Mais je n'ai pas manqué à vous dire qu'il y avait trop de démagogues et les gens qui sont venus qui nous ont trompés. Et dans la vie des hommes, il n'y a aucun homme qui peut rester sans se tromper. Et l'essentiel, c'est de savoir tout qui était trompé, revenir sur tes erreurs, repartir sur de nouvelles bases. Donc, nous vous remercions au nom du peuple de Guinée, au nom du président de la rubrique, et à mon nom personnel aussi. Parce que, ces décisions-là, nous avons eu à discuter ensemble là-bas, à Ouagadougou. Nous avons en parlé à deux, à Ouagadougou. Et après, ils m'avaient dit que si c'est ça, réellement, pourquoi en insister jusque-là ? Et c'est ça que j'avais dit aussi. Je dis, les gens qui partaient en mission là-bas, ils devaient nous dire la vérité. Ils étaient là en trompés. Mais ces gens-là, Dieu va les pires. Et au fil du temps, le peuple sera la vérité. Et nous allons continuer, Inchallah, à mettre ces œuvres là comme il nous faut. Je l'ai bien dit là-bas aussi. Je dis maintenant, le peuple de Guinée s'est réveillé. Que ce soit le président d'Addis, que ce soit moi, que ce soit nous autres, ça c'est terminé. Ce peuple, il voit, il y a un peu partout ce qui se passe. C'est pas pour voir maintenant autres militaires. Nous devons aller vite, vite, pour l'organisation de ces élections transparentes, libres. Parce qu'il le faut. Nous avons vécu combien d'années ? Au moins que ce peuple de Guinée aussi se sente réellement à l'aise. Est-ce que pour une fois dans leur histoire, ils sont partis à une élection libre et transparente ? Vous pouvez compter sur vous. Nous vous demandons encore de l'aide. Parce qu'actuellement, nous avons des problèmes. Nous n'avons ni aide de la Banque mondiale, ni aide du FMI. Nous avons parlé aussi de la refonte de l'armée. Ça, il faut beaucoup de moyens. C'est pas les cadres qui nous manquent. Parce que pour garantir une démocratie vraie, il faut une armée républicaine très forte. Il faut une armée qui peut garantir la sécurité des populations civiles. garantir l'intégrité territoriale aussi. Donc, nous vous attendons. Nous comptons sur vous. Et vous pouvez compter sur nous. Peu après cette rencontre, le général Sekouba Konate s'est entretenu avec les ambassadeurs de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique, accrédités en Guinée. À la sortie de cette audience, les ambassadeurs se sont prétés aux questions de la presse. De l'Union européenne et des États-Unis, pour, après la nomination du Premier ministre, tout d'abord pour montrer notre soutien au processus actuel, notre appui au général Sekouba Konate, et pour exprimer aussi qu'on atteint la formation d'un gouvernement plus tôt que possible. Et pour que le pays puisse continuer à travailler, et nous aussi avoir des interlocuteurs avec qui on pourra travailler. Il s'agissait de l'expression du soutien d'un groupe d'ambassadeurs, du soutien aux efforts du général, pour rétablir l'État de droit et porter le Guinée vers des élections dans une période de transition que nous soutenons. Nous voulions marquer à nouveau notre soutien dans cet effort. Nous avons pris contact avec le président à l'intérim pour lui assurer de notre soutien pour toute la transition. On va commencer avec le travail dans les institutions internationales, européennes, pour soutenir aussi le financement de la Guinée. Les élections, les affaires quotidiennes, la réforme du secteur sécuritaire. C'est sur une note d'espoir que s'est tenu ce premier contact entre le président de la transition et les diplomates de l'Union Européenne et des États-Unis d'Amérique. C'est au petit palais de Goulbiné que s'est tenu cette importante rencontre entre les ambassadeurs de France, d'Allemagne, d'Espagne, des États-Unis et certains membres du CMDD et du gouvernement. La réunion s'articulait autour de la nouvelle donne politique en Guinée. Les diplomates ont ainsi signifié aux représentants du président érimère, le général Sekouba Konaté, leur satisfaction suite à la signature des accords de Ouagadougou et la nomination du premier ministre chef du gouvernement de transition. Ils ont en outre encouragé le général Konaté dans sa nouvelle mission, celle de faire de la Guinée un pays démocratique et fréquentable. Ces représentants des pays amis ont par ailleurs émis le souhait de voir le capitaine Moussadadis Kamara recouvrer sa santé. Concernant le volet coopération, les ambassadeurs se sont engagés à renouer le fil du dialogue entre la Guinée et leurs pays respectifs. Karl Prins, ambassadeur d'Allemagne en Guinée, On a discuté que du côté des ambassadeurs occidentaux, on est intéressé d'aider la transition de la Guinée et pour cela, on souhaiterait que la transition commence aussitôt que possible. On s'est félicité de la nomination du premier ministre Jean-Marie Doré et on espère que le nouveau gouvernement se formerait aussitôt que possible. Ça, c'est une approche heureuse. Je me souviens très bien de la situation. Il y a une année, aujourd'hui, on n'a plus d'espoir pour la Guinée que dans les derniers mois. On a aussi parlé un peu sur les sanctions ciblées contre les personnes qui étaient directement ou indirectement responsables pour le massacre du 28 septembre de l'année dernière. Moi-même, j'ai exprimé l'impression qu'il sera très difficile de lever les sanctions avant qu'un nouveau président élu ait installé. On va essayer de faire rentrer nos experts, de reprendre les projets, mais ça concerne aussi le partenaire le plus important pour la Guinée, l'Union européenne. Et ça concerne aussi le FMI et la Banque mondiale. Aussitôt que le gouvernement soit formé, il faut avoir des missions pour voir comment on peut aider la Guinée.